Aujourd'hui ce sera blabla, aujourd'hui ce sera projet terminé, ce sera projet en cours, ce sera laine achetée, ce sera salon, ce sera podcast. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Nioul, Christelle Lelka, designer Rico, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui ce sera un podcast, c'est le... j'ai perdu le compte, ça doit être dans les 30e et quelque chose. Je vous ferai du blabla aujourd'hui, aujourd'hui j'avais envie de faire du blabla, je n'avais pas envie de consacrer énormément de temps à préparer la vidéo, donc j'ai envie de vous montrer ce que j'ai tricoté de moi, donc des patrons à venir durant le mois de juin, ou des patrons d'autres personnes, d'autres designers que j'ai tricotés parce que j'avais envie de les tricoter ou parce que j'avais besoin de les tricoter. Donc je vais vous montrer ces patrons-là, je vais vous montrer la laine que j'ai achetée en Alsace, je vais vous montrer les différents projets qui sont en cours, bah voilà quoi, comme d'habitude, du blabla en fait, que demande le peuple. Alors, pour ne pas déroger à la règle, je porte aujourd'hui un rouge à lèvres Lancôme. Alors je pense qu'on ne voit plus grand-chose, parce que franchement ce rouge à lèvres ça fait quelques années que je l'ai, c'est le 322, c'est ma shine quelque chose, et c'est en fait une sorte de crème rouge à lèvres. Alors, de cette couleur-là, en fait j'ai un effet nude, je ne mets plus énormément de rouge à lèvres ultra coloré pour le moment, enfin pour le moment, en fait j'appelle le soleil, parce que je trouve que les rouges à lèvres très rouges, etc., c'est plus hiver. Donc moi j'aime bien un peu plus nude, rosé en été, donc là j'ai décidé qu'il était temps que le soleil se montre, parce qu'on a eu une semaine de beau depuis, on est au mois de mai, la semaine dernière, et ici il fait très 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 moche, donc voilà, j'ai envie d'appeler le soleil. Donc première chose, du rouge à lèvres. Ensuite, je ne vais pas déroger à la règle, je vais vous dire merci pour les cafés que vous offrez. Alors, j'ai un tout nouveau café ici, pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai acheté une nouvelle machine à café, je vous raconte ma vie en fait, moi je suis une très grande addicte du café, et ma machine à café elle a rendu l'âme, donc lundi je suis allée me chercher une machine à café. Je rêvais d'une machine à café barista de Delonghi, ça n'est pas le cas parce que je voyais le truc arriver de la crise le matin, parce qu'il faut tasser le café avant de mettre en route la machine, je voyais la crise de mon mari, je voyais la crise de ma fille, je n'avais pas envie de ça, ils sont toujours à la bourre, donc j'ai acheté une machine Delonghi, une machine à expresso automatique, qui fait quand même des dopios, qui fait quand même de l'expresso, qui fait quand même des cafés filtres, voilà. Donc, bon voilà, j'ai trouvé une alternative entre les deux. La prochaine, je vais les travailler au corps, la prochaine ce sera une barista, bon maintenant, si elle dure autant que la précédente, elle va durer 10 ans, donc dans 10 ans ma fille elle ne sera plus à la maison, enfin je pense, j'espère, enfin j'espère, entre guillemets. Donc voilà, alors tout ça pour dire que je suis une grande accro du café, et je vous dis merci quand vous me payez un café, et aujourd'hui je vais dire merci à Brigitte, qui a dit merci pour vos patrons et vos vidéos, et infos toujours très intéressantes et géniales. Continuez encore s'il vous plaît cordialement, Brigitte. Merci. Donc je mets le lien ici, ça fait très marchand de tapis, mais je pense que c'est important pour faire vivre la chaîne. Je mets ici en dessous le lien Ko-fi, et vous pouvez faire une donation Paypal sur mon site internet. Site internet qui est actuellement dans les mains d'une jeune designer graphique, pour pouvoir lui donner un petit coup de neuf, parce que ça fait deux ans, non trois maintenant, que j'ai, non deux, deux, que j'ai lancé Péregrine, pile poil deux ans maintenant, tout de suite maintenant, parce que c'était au mois de mai 2021, que j'ai lancé Péregrine, et là il est temps de donner un coup de neuf au site internet, pour qu'il soit quand même beaucoup plus fluide, parce qu'il rame un peu beaucoup, et c'est pas très plaisant quand on est un utilisateur, d'avoir un site internet qui rame beaucoup. Donc voilà, trêve de blabla. Le site internet, quand il sera mis à jour, pour, vous le verrez, je vous mettrai ça, je vous en partagerai ici sur Youtube, et sur Facebook, et sur Instagram, etc. Dans le groupe Facebook, ceci n'est pas un podcast, je vous en parlerai quand il sera mis à jour, c'est pas ultra urgent. Donc ça va être fait dans les semaines qui viennent. Voilà, parce que je n'ai que demain, et j'ai enfin décidé de déléguer à quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi. Ne vous étonnez pas si vous entendez des bruits dans la rue, parce qu'en fait on fait encore des travaux. Ils ont décidé d'installer une station d'épuration dans un des villages proches, et là ils sont en train de faire toutes les canalisations, donc on a droit aux chenilles, aux pelleteuses, dès 7h du matin, c'est très agréable. Et donc parfois la pelleteuse, elle descend jusqu'en bas, elle va chercher de la terre, ou je ne sais pas quoi, mais bon, voilà, on a droit à ça toute la journée, c'est un peu pompant, je vous avoue. Parce qu'au mois de février, on a eu droit à la route qui a été trouée du haut en bas, sur je ne sais pas combien de mètres de profondeur, et là maintenant, ils font ça de l'autre côté de la rue, de l'autre côté de la nationale, enfin c'est l'équivalent d'une départementale, mais ils viennent se fournir ici en dessous, donc c'est vraiment pas très agréable. Voilà, donc ne vous étonnez pas si vous l'entendez. J'arrête de raconter ma vie, je vous montre ce que j'ai terminé. Alors tout d'abord, les patrons qui sortiront, je pense que vous l'avez déjà montré plus d'une fois, mais qui vous sortiront au fin mai, début juin, je ne vais pas encore fixer sur la date, j'attends que mes testeuses aient terminé, c'est celui-ci. C'est, alors il est chiffonné, je dois le repasser de nouveau, c'est le Arnauséris. Alors Arnauséris, ça fait partie des astères, des plantes d'astères, pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez un petit point ici, qui est un point d'astère, là. C'est un point où vous tricotez 5 mailles ensemble, et dans ces 5 mailles ensemble, vous allez créer de 5 nouvelles mailles. Alors c'est un peu, il faut chipoter un peu, si vous voulez, surtout quand le fil n'est pas élastique comme du lin, mais voilà, c'est fun à faire quand même, et je ferai une vidéo technique pour montrer ça, parce que j'ai un peu modifié la technique à la base, qui est le point de, je pense, de Dandelion, ou Desistitch en anglais, je pense, je l'ai un peu modifié pour coller quelque chose qui ressemble plus à ce que j'avais envie, mais je vous ferai une vidéo sur le sujet qui tombera un jour, en semaine, pas du tout un samedi, mais ce sera une vidéo technique pour montrer comment je fais ce point-là. Donc, on commence par le col, alors si vous avez vu, le col est un peu festonné, on commence par là, j'ai fait des rangs raccourcis dans le dos, on commence une toute petite série de motifs, puis une plus grande série de motifs, on fait des augmentations tous les X rangs, alors ce n'est pas une augmentation, des augmentations en radian, mais ce sont des augmentations tous les X rangs, donc en convexe, en concave, je ne sais jamais, enfin, vous n'avez jamais compris, et puis on sépare les manches du corps, on fait le corps qui est un point de semis aussi un peu particulier parce que le point de semis, normalement, on se travaille sur un seul rang, ici je le travaille sur deux rangs, parce que je voulais donner de la texture au point de semis pour qu'on n'ait pas cet aspect tout lisse, si vous voulez, le lin, le lin et bambou, parce que ici c'est un mélange de lin et bambou, de l'atelier teinture, le coloris kiwi, elle mettra en ligne des kits quand le patron sortira, donc quand on veut avoir quelque chose qui ne soit pas totalement lisse, si vous voulez, un peu cet aspect soi, moi j'ai voulu faire du point de semis pour que ce soit un peu plus fun, et il ne se fait pas, non pas sur quatre rangs, mais sur six rangs, donc on a un point de semis jusqu'au bas, et puis on a un point de dentelle qui ressemble vaguement au point festonné du corps, si ce n'est que je l'ai travaillé dans l'autre sens, donc j'ai retravaillé le diagramme pour avoir quelque chose de différent, pour terminer le corps, et puis après on reprend sur quelques centimètres pour faire les manches, parce que les manches sont très courtes, donc ça c'est un patron qui n'est pas débutant, mais ce n'est pas non plus un patron qui soit excessivement compliqué, donc quand on est débutant, bien obstiné, ou quasiment arrivé au niveau intermédiaire, si vous voulez, vous pouvez le faire facilement, et tout ce qui donne le charme de ce top, c'est la fluidité, en fait, donc vous pouvez tout à fait envisager de le faire dans un fil qui soit un mélange de mérinos et de lin, dans de la soie, pas besoin que ce soit du lin et des bambous, vous n'êtes pas obligés de partir là-dessus, l'échantillon est très fin, c'est quand même du 28 mailles au 10 centimètres, donc vous pouvez penser éventuellement à utiliser de la dentelle, parce qu'il y a trois ans, oui, c'était pendant le confinement en 2020, j'avais fait un patron qui s'appelait Valentine, qui lui était de la pure soie, qui faisait du 700 mètres au 100 grammes de chez Barty Francis, et j'avais exactement le même échantillon, donc vous pouvez tout à fait partir sous une laine de dentelle, un tout petit peu, enfin, entre la dentelle et la fingering, si vous voulez, un peu plus épaisse que la fingering, un peu plus fine que la fingering, un peu plus épaisse que la dentelle pour pouvoir faire ce top, donc voilà, et je mettrai le métrage nécessaire, mais il ne faut pas énormément de métrage pour pouvoir faire ce top, je n'ai pas eu besoin de deux échevaux pour une taille 3, alors une taille 3, c'est 17 centimètres de tour de poitrine, parce qu'il y a une aisance de 10 bons centimètres, je ne sais plus si c'est 12, 13, par rapport à ma fille, mais on est dans l'aisance de 10 à 15, voire 20 centimètres, donc ça se porte de manière fluide, donc on ne doit pas avoir quelque chose qui se serre près du corps, donc ça c'est celui que j'ai descendu, que j'ai terminé, je vous l'ai montré, j'ai rentré les fils, à côté de ça, j'étais dans mon délire de continuer les fibres végétales, et j'ai fait celui-là, je vous avais montré quand j'ai parlé dans la vidéo sur le lin, les échevaux de l'INAE, de Naticea, qui étaient des échevaux qui normalement étaient destinés à refaire un clémentine avec un autre échantillon, et puis je n'en ai pas eu envie, parce que c'était pour moi la base, je n'en avais pas envie en fait, donc parce que l'échantillon de clémentine est 21 mailles, et le lin c'était 22, je crois, ça nécessitait de retravailler le patron, bon ben j'avais mis ça de côté, je me suis dit quand j'aurai l'énergie je le ferai, et puis du coup en fait je les ai retrouvés quand j'ai cherché pour les fibres végétales, et je me suis dit je vais en faire quelque chose, et ça fait un petit temps que j'ai envie de faire un top sans manche pour porter sur une chemise, alors je ne l'ai pas mis aujourd'hui, parce que ma chemise est au lavage, il faut la repasser, je n'ai pas 56 000 chemises blanches, je ne le porte pas bras nus, parce que moi je n'aime pas mes bras, donc ça peut se porter bras nus, comme ça peut se porter sur une chemise ou un col roulé, et voilà ce que ça donne, alors ce top là, ce sera en taille inclusive, même si l'Arnos Céris est aussi en taille inclusive, mais ici j'ai prévu deux tailles de plus, une ou deux tailles de plus que l'Arnos Céris, donc il va jusque 170 cm de tour de poitrine, et vous le portez soit avec une aisance de 15 cm pour mettre sur une chemise, donc moi j'ai prévu, j'ai fait la taille 6 pour moi, mais c'est la taille au-dessus de ce que je ferais d'habitude, donc, enfin, un peu au-dessus de ce que je ferais d'habitude pour avoir une aisance, pour moi pour porter une chemise ou un peu le col roulé en dessous, ou vous pouvez porter à même la peau, et alors vous choisissez une aisance de 5 cm, comme je l'ai expliqué dans les, sur les, toutes les vidéos sur l'aisance, au niveau de ça, il n'est pas nécessairement nécessaire d'avoir énormément d'aisance, donc, ce pull, enfin ce top, c'est du pur lin, les fils ne sont pas encore rentrés, vous le remarquerez, alors, comment est-ce qu'il est construit ? On commence par le dos, en fait, on commence par faire deux tout petits triangles, ici, donc, un à droite, un à gauche, une fois que vous avez fini vos petits triangles, en raccourci, vous allez travailler votre dos, comme ceci, donc, vous allez monter les mailles au niveau du col, et puis vous allez travailler votre dos jusqu'à l'emmanchure, ici, donc l'emmanchure, avec des augmentations pour créer ce, ce V, enfin, cette augmentation, ce dessous de bras, puis vous allez continuer tout droit, et vous avez l'option de faire soit des pinces au niveau de la taille, pour marquer la taille, soit pas. J'ai prévu dans le patron la possibilité de faire les deux, et puis, une fois que vous avez fini, vous arrivez aux emmanchures, j'ai parlé du corps, mais c'est après, vous faites un devant, un deuxième devant, vous joignez les deux devant, vous voyez, c'est une encolure, une fois que vous joignez, où est-ce que je suis ? Voilà, vous joignez les deux encolures, et puis vous travaillez, vous finissez votre devant en faisant les augmentations sur le côté, et puis vous joignez en rond et vous tricotez jusqu'en bas. Alors ça, c'est plus un patron intermédiaire, donc c'est un peu plus compliqué. J'ai utilisé 4 échevaux et un tout petit peu pour moi, donc une taille 6, donc ça fait, je pense que j'ai utilisé plus de 800 mètres dans ces eaux-là, parce qu'un échevau, c'est 190 mètres. Tout ça, je détaillerai quand je sortirai le patron. J'aime beaucoup le tomber, honnêtement. Alors, j'ai finalisé avec un rabat, ce qu'on appelle Jenny Surprising Stretchy Bind Off, c'est-à-dire que vous faites un jeté supplémentaire quand vous rabattez vos mailles, de manière très, alors pas sur le coup, parce que avec ce montage-là, l'inconvénient de ce montage-là, c'est que, vous voyez, j'ai un, ça fait une, comment dire, ça fait une courbe, et si je ne serre pas le montage très très fort ici, ça va bailler dans le dos. Donc, j'ai vraiment serré très fort le rabat, enfin, quand j'ai fini le col, et par contre, j'ai fait un journey surprisingly bind off sur le devant. Pourquoi ? Parce que je voulais garder le fait que le col n'est pas tout à fait régulier. Alors, ça ne se voit pas parce que j'ai de la tension ici, mais comme vous avez de la dentelle ici, je voulais garder un peu le mouvement de la dentelle. Donc, voilà, et puis on termine avec des côtes et puis vous allez reprendre ici les manches pour faire l'emmanchure et vous allez faire X centimètres. Alors, l'emmanchure est profonde. C'est-à-dire que pour moi, j'ai fait 25 centimètres, ce qui est trop, parce qu'en général, je suis une grande taille, mais les grandes tailles, si vous faites 25 centimètres, ça baille en dessous des bras. Mais comme j'ajoute une emmanchure, on n'est plus à 25 centimètres, on est à 23. Donc, ne vous étonnez pas si vous achetez le patron que l'emmanchure soit très profonde au moment où vous tricotez le patron. C'est voulu. Parce qu'en fait, comme vous rajoutez un bord-côte ici qui ne sera pas le bord-côte que vous avez au poignet, eh bien, votre emmanchure va remonter. Ce qui ne serait pas le cas si vous aviez une manche, par contre. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une emmanchure très profonde. Sinon, on aurait eu le dessous de bras qui venait vraiment au niveau de l'aisselle. Ça aurait été gênant, voire pas joli. Alors, si vous avez envie parce que vous avez une particularité au niveau du corps, Dieu sait quoi, je ne sais pas, eh bien, vous pouvez tout à fait allonger puisque de toute façon, ce ne sont que des côtes en rond. Donc, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Si vous avez envie plutôt que de faire 3 cm, vous en faites 5, eh bien, libre à vous. Pourquoi pas ? Donc ça, ce patron-là, il sortira à mon avis troisième semaine de juin parce que je vais à Florence et je pense faire les photos là-bas. On verra. Tout dépend un peu. mais sortira à ce moment-là juste avant le fil de la Manche et il sera aussi vendu probablement sur le stand de Natissia parce que je vais au fil de la Manche mais Mathilde Natissia va aussi au fil de la Manche. Donc, voilà pour ce que j'ai terminé. Alors, ce patron-ci s'appelle Ronsard comme Ronsard. Voilà. Comme le poème de Ronsard sur la rose. Alors, je le connais, je ne l'ai plus en mémoire mais voilà. J'ai pensé à ce rose-là et ça m'a donné envie de l'appeler Ronsard. L'autre s'appelle la Renocéris puisque c'est de la famille des Astères et celui-ci, ce sera Ronsard. Donc, voilà pour les deux tops. Allez, on va dire les tricots boulots. J'ai terminé. Mais je n'ai pas terminé que ça. J'ai fait d'autres choses. J'ai fait ce week-end. Alors, ça a été très très vite parce que je l'ai monté samedi soir et je l'ai terminé dimanche. Je crois que j'ai terminé lundi peut-être dans la journée ou dimanche. Je ne sais plus. Ça a été très très vite. Le pull en lui-même, je l'ai terminé. Par contre, j'ai dû coudre les boutons le lendemain parce que je ne voyais pas très bien. Je ne voyais pas très bien. J'ai sorti des boutons hérissons et des boutons en bois et puis comme il était tard, je n'étais pas convaincue par l'un par l'autre. Je crois que j'ai rentré les fils lundi matin et j'ai mis les boutons lundi matin parce que je me suis décidée à ce moment-là. C'est un tout petit, tout petit, tout petit gilet. Je me recule pour que vous le voyez. C'est un taille 12 mois. Alors ce gilet-là, je retrouve le patron sur mon Ravelry parce que je l'ai mis sur mon Ravelry. Je suis désolée de ne pas vous regarder. Ce patron-là, si ça veut bien et que ça ne veut pas ouvrir n'importe quoi comme page, c'est le... Que je ne dise pas de bêtises. C'est un patron de Lisa Chemery. Donc Lisa Chemery, c'est Froguinette. Froguinette, c'est une créatrice française mais qui vit en Allemagne et dont beaucoup de ses patrons sont en anglais. Alors, il y en a certains traduits en français mais il y en a quand même beaucoup qui sont traduits en anglais. Alors, qu'est-ce que je dis moi ? Il y en a beaucoup qui sont écrits en anglais mais pas traduits en français. Donc, ce patron, je recherche l'information, c'est le 11th. Alors, 11th, je ne sais pas comment dire. Est-ce que c'est 11, 11ème ? Voilà. Bon. Ce patron, je mettrai le lien entier en dessous de toute façon. Je l'ai fait en 12 mois. Alors, vous voyez que c'est chiné comme résultat. Pourquoi ? C'est parce qu'en stock, moi, je n'ai pas du fil comme ça parce qu'il faut, si j'ai mon souvenir, du 19 mailles au... Ouais, c'est ça, 19 mailles, 28 rangs ou 10 centimètres. Je n'ai pas ce genre de choses dans cette couleur-là. C'est absolument pas du tout le genre de fil que j'ai. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un appel à la communauté et Nicole, qui habite pas loin de chez moi, mais vraiment dans le village, à côté, m'a amené de la laine parce qu'elle avait des fonds de laine et qu'elle avait envie de déstocker. Elle a déstocké chez moi. Et donc, j'ai utilisé du fil de chez Nicole. Donc, voilà, moi, ça a fait une somme nulle à peu de choses près parce qu'il me reste du fil quand même dans mon stache. Et j'ai utilisé, en fait, deux fils de fingering. Un, avec de l'alpaga. Alors, je sais bien ce que vous allez dire. L'alpaga pour les bébés, c'est pas top, mais je connais la maman et donc, je sais qu'elle va vraiment faire attention. Surtout qu'en plus, c'est un petit gilet grand-père. Donc, c'est pas vraiment le genre de choses que vous vous mettez tout le temps. Vous allez plutôt mettre ça sur un petit pull. Voilà, ça fait petite veste, en fait, d'entre-saisons. Donc, le 1, c'est de l'Adriaphil. La Sierra Andina qui est, si j'ai besoin de l'alpaga, du 100% alpaga pendant que je cherche les informations. C'est du 100% alpaga et à côté, j'ai utilisé de la Mérinoda. Arlfingering de Rosy Green Wool. Alors, c'est un film non super wash, mais il passe bien à la machine. De toute façon, je pense pas qu'elle va le passer à la machine. Je la connais. Elle va pas passer ça à la machine comme ça, sans faire attention. Donc, voilà. Et ça donne un résultat super doux, super agréable. On avait du 19 mailles. Donc, c'était un excellent moyen de pouvoir utiliser de la laine. Je pense que j'ai utilisé quasiment 800 mètres. Oui, 829 mètres parce que j'ai utilisé deux plots et demi d'Andina et un échefau et demi. Deux échefaux et demi de Rosy Green. J'ai un doute là maintenant. Je pense pas que j'ai utilisé deux échefaux et demi. J'ai utilisé un échefau et demi. Deux échefaux et demi ? Je ne sais plus. Il faudrait que je repèse. J'ai un doute parce qu'en fait, j'ai utilisé, j'ai bobiné deux échefaux. Il m'en reste un petit peu. Non, c'est plutôt un échefau et demi en fait. Pourquoi est-ce que je me suis mêlé les pinceaux ? Bref. De toute façon, un échefau trois quarts pas un échefau et demi. Donc, on est plus sur du 700 mètres que du 800 mètres. Alors, il est très, 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 très simple. Il est vraiment fun à faire. Vous commencez par ici. Donc, le col se fait après. C'est un raglan très, très classique. Alors, ça va très vite. en 12 mois. Je pense que le patron, il est prévu jusqu'à 12 ans. Si pas 10. 10 ou 12 ans. Je retrouve le patron. Moi, j'ai fait du 12 mois jusque, jusque quel âge ? Jusque, 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 jusque 10 ans. Donc, vous nous faites votre raglan jusqu'ici. Très basique. Vous montez un peu de maille ici. Vous continuez le corps. Vous allez créer des petites poches en point de blé. Ouais, c'est du point de blé. C'est plus du point de riz. Et puis, vous allez continuer le corps. Après, vous faites vos manches. Ici. Tout simple, les manches. Franchement, le patron n'est pas compliqué du tout. Mais je trouve que c'est vraiment, ça donne un petit effet au grand-père. J'aime bien. Et puis, vous allez relever toutes les mailles ici le long du col. Et vous allez faire votre patte de boutonnage. Et puis, vous allez travailler en rang raccourci ici pour pouvoir créer ce col. Ce col châle, en fait. Voyez, on a beaucoup plus de longueur ici qu'on a de longueur sur la patte de boutonnage. Et donc, ça donne un effet boeuf, je trouve. Vraiment, ça fait petit gilet de grand-père et moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai beaucoup hésité pour les boutons parce que j'avais des petits boutons hérissons que j'ai achetés. Je ne sais plus où, je vous avoue. Ça doit être dans une foire au tissu à Luxembourg il y a des années parce que si j'ai des boutons hérissons, c'est que c'était pour mes filles ou mon fils. Donc, mon fils, il a 19 ans. Donc, ça doit dater de perpète parce que je n'achète pas vraiment des boutons pour enfants maintenant parce que c'est rare quand je tricote des patrons enfants ou même bébés. Et j'avais ceux-ci, des boutons en bois qui doivent dater plus ou moins de la même chose. Et puis, je me suis dit, les boutons en bois, même si ça fait très classique, le bouton en lui-même n'est pas tout à fait classique. Regardez. Il est vraiment avec des petits motifs dessus. ce que j'ai fait. Et j'ai mis un week-end, même pas pour le faire. J'ai été très très vite. J'ai eu du mal à le lâcher mais en aiguille 5. Donc, vous imaginez que quand vous tricotez vite, en 12 mois, ça va super vite. Je suis en train de faire un autre patron qu'il faut que je finisse la patte de boutonnage. Il est en cours depuis le mois de décembre quand même. Eh bien, c'est en fingering qui est là. Je n'ai même pas encore fini la patte de boutonnage. Pourtant, c'est du 12 mois aussi. Et c'est pour la même personne. En fait, c'est la personne qui vient travailler à la maison, qui vient nettoyer, faire leur passage et qui est en arrêt maladie. Enfin, en arrêt, pas maladie, mais en arrêt bébé depuis novembre, je pense. Et donc, elle va bientôt venir à la accoucher il n'y a pas très longtemps. Donc, voilà. Moi, j'aime bien faire des petites pièces comme ça de temps en temps. Je trouve ça fun. Alors, trop non, mais de temps en temps, je trouve ça sympa. Alors, je rappelle, le patron, c'est Elevens de Froguinette, donc Lisa Chémery. Elle a plein, plein, plein de petits patrons enfants qui sont super mignons. Pour moi, c'est une... Enfin, ça fait partie des patrons enfants que je préfère, honnêtement. C'est chez elle. Donc, voilà pour ce que j'ai tricoté. Qu'est-ce que j'ai tricoté d'autre ? J'ai oublié. C'est la grande mode du bagou. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont fait. Le bagou bag. Alors, je n'ai pas encore rentré les fils. Voilà. J'ai fait le bagou bag que plein ont fait. Alors, il n'est pas encore tout à fait bloqué. J'ai utilisé un reste de Lilou Mérinos et Soie que j'avais depuis... Pouf ! Parce que Lilou, elle a arrêté depuis au moins 4 ans, si pas 5. Et un fil brun, je ne sais plus. Je l'avais acheté au fil de la Manche en 2019. C'est une teinturière mais qui a arrêté. Mais je ne me souviens plus de son nom. Donc, voilà. Il se donne ça. Il faut que je rentre les fils. Et j'ai même acheté la tâche. Alors, ça a été très galère pour la monter parce que je ne comprenais pas du tout comment la monter. Et en fait, il faut dévisser cette partie-ci. Voilà. Vous insérez dans les coulisses. Et puis, il faut forcer, mais vraiment forcer, pour pouvoir rentrer la vis dans le pas de vis. Quand je dis qu'il faut forcer, il faut vraiment, vraiment, vraiment forcer. Moi, je n'ai pas pu le faire. C'est mon mari qui l'a fait. Et puis, on se dit, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Et en fait, il faut vraiment tirer. Voilà. Pour pouvoir l'ouvrir. Et donc, ça donne ça. Il faut encore que je rentre les fils. Alors, vous allez tricoter en montant vos mailles ici. Vous allez doubler pour pouvoir faire une patte de boutonnage. Vous tricotez les deux faces en même temps. Une patte de boutonnage dans un sens, une patte de boutonnage dans l'autre. Et puis, à un certain moment, vous allez tricoter une couche et puis l'autre. Et on commence par la couche dentelle et puis on finit par la couche à l'intérieur qui est la couche, si vous regardez bien, qui est la couche, ah mais non, c'est vrai, on ne sait pas le retirer, qui est la couche en point jersey à l'intérieur. Alors, et on finit ici et on fait un rabat à trois aiguilles. Alors, la créatrice, Béatrice, n'avait pas fait de diagramme pour le début et je pense qu'elle a entendu que plein de gens disaient que c'était recrétable parce qu'il fallait suivre ligne par ligne et honnêtement, voilà, c'est un peu casse-pied de suivre un diagramme ligne par ligne, surtout quand on a l'habitude de travailler avec des diagrammes. Donc, elle a fait un update et elle a ajouté le diagramme. Et un de mes regrets, et je pense que je le ferais, si je devais le refaire, je ne ferais pas ça, c'est le rabat à trois aiguilles avec quatre mailles. C'est galère, honnêtement, vous bournez la tête. Donc, si je devais refaire ce sac-là, je ne rabatterais que l'intérieur d'abord et puis l'extérieur et les deux pièces seraient séparées. Donc, voilà, sinon, techniquement, je n'aurais pas tout à fait de la même manière mais il est très bien conçu, il est intéressant, vous apprenez plein de choses, même si moi, techniquement, je suis designer donc forcément, je ne fais pas toujours la même chose mais c'est intéressant de voir comment on peut concevoir un petit sac comme ça. Alors ça, c'est la grande version parce qu'il y a plus petit. On peut concevoir un tout petit sac comme ça avec plein de techniques, en fait. Vous avez du double knitting, vous avez du rabat à trois aiguilles, vous avez de la dentelle, vous avez, enfin, voilà quoi. Vous avez de quoi vous amuser dans un tout petit projet. Alors, j'ai mis beaucoup de temps à le terminer, franchement. Pourquoi ? parce que j'ai alterné avec des chaussettes, voilà. Mais sinon, ce n'est pas d'une complexité phénoménale. Donc, j'ai utilisé essentiellement de la fingering. Si vous voulez le faire plus grand, vous pouvez tout à fait utiliser de la diké, pourquoi pas. Il faudra juste prévoir que votre coulis, votre... Je ne sais même pas comment ça s'appelle, cette fermeture-là, en fait. Il faudra prévoir autre chose ou alors vous mettez une coulisse simplement avec un ruban. Rien ne vous oblige d'utiliser ça ou un i-cord ou autre si vous voulez faire un sac qui ne se ferme pas comme ça. un sac qui s'appelle le Bagou Bag de Béatrice Maze. Donc ça, j'ai terminé. Faut encore que je rentre les fils. Parlons maintenant des projets en cours parce que j'ai une frénésie de tricot pour le moment. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Un, je termine une chaussette. J'en ai déjà fait une. Je termine la deuxième. Vous savez que moi, je fais un cale refresh your stash. Donc, le 1er janvier, j'ai lancé... Ou le 7, je ne sais plus. début janvier, j'ai lancé un cale à nite longue pour que vous pratiquiez tourner votre stock qui n'était pas ne pas acheter, qui n'était pas absolument vous contraindre à utiliser tel fil, tel fil, tel fil. Mais le but, c'était vraiment de dire, faire un point sur votre stock et dire, ah ben moi, j'ai des fils qui sont là depuis 2 ans, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas, et d'en faire quelque chose. Et ça fonctionne très bien parce que je vois que plein de gens, en fait, participent et partagent ça et font des chaussettes, font plein de choses parce que vous n'êtes pas obligés de faire des chaussettes. Moi, je m'étais fixé un objectif qui était de faire des chaussettes. Alors, mon objectif a un peu dévié, on va dire, parce que le bagou bag, ce n'est pas des chaussettes, mais j'ai utilisé des fils de reste que j'ai depuis longtemps. Mais je m'étais dit, je m'étais fixé l'idée de faire des chaussettes. J'ai fait le constat que j'ai 3 kilos de fils à chaussettes et même plus maintenant et qu'il était temps d'en faire quelque chose. Donc, j'ai déjà fait quelques chaussettes et ici, j'en ai fait une autre qui est une très, très grande chaussette parce que par la même occasion, j'utilise et j'essaye des techniques de talons et de pointes. Alors ici, c'est ce qu'on appelle le tomato heel de Kate Bordy. Je vous mettrai le lien du patron en dessous parce que Kate Bordy, le patron, n'est pas gratuit. Mais il y a quelqu'un qui a fait un patron gratuit en anglais qui fait ce talon-là avec des rayures. Toute la chaussette est en rayures et avec du jacquard, mais moi, j'ai un peu interprété à ma sauce. Donc, ce sont des rangs raccourcis. Donc, vous avez 3 sets de rangs raccourcis pour faire le talon. à l'usage, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de la tenue. On verra bien. De toute façon, ça va être des hautes chaussettes pour porter plutôt à la maison. Je voulais utiliser tout le fil que j'avais de chez Arco Iris Yarn qui est le fil San, je pense. En fait, ça fait partie d'un kit Ponyo, un kit, pas Ponyo, Ghibli. Et je pense que celui-là, c'est San. Donc, on avait un mini, moi, j'avais pris un mini de noir et ce coloris-là, orange, noir, jaune, etc. avec, j'ai fait les côtes pour terminer. Donc, j'ai fait plein d'augmentations ici parce que moi, j'ai des gros mollets pour pouvoir y mettre mes jambes. Voilà, ça fait un peu jambière, très, très haute chaussette. Je mettrai ça en hiver. Et j'ai entamé la deuxième. Enfin, entamé. J'ai bien entamé la deuxième. Je suis là. Donc, le but, c'est de terminer. Il me reste ça de fil et j'aurai utilisé un échevot et un mini. Et j'ai un reste de langue au cas où je tomberai à court noir pour faire le bord-côte. Donc, ça, c'est un patron de chaussettes. J'ai fait, je vous mettrai le patron ici en dessous mais j'ai un peu adapté à ma sauce parce que dans le patron, elle préconise d'utiliser des aiguilles de 25. Moi, j'ai utilisé des aiguilles de N8 parce que de 25, non, c'est des aiguilles de et j'ai utilisé des de 25. Je ne sais plus. Bonne question. Je pense que j'ai utilisé des de 25 et elle préconise d'utiliser des deux. Et donc, j'ai pris la taille en dessous si je monte à 70 mailles, ça ne va pas, c'est trop grand pour moi. Donc, j'ai fait ma sauce en fait. J'ai fait jusqu'à la pointe puis j'ai juste utilisé le patron du talon et puis j'ai continué en faisant des augmentations pour les mollets jusqu'au genou en fait. Là, c'est jusqu'au genou. J'espère avoir assez de fil et que je n'aurai pas une chaussette plus courte que l'autre parce que je me connais, je suis capable de faire ce genre de choses. Donc ça, c'est mon patron en fond que je fais quand je n'ai rien sur mes aiguilles ou que je n'ai pas envie de me prendre la tête ou que je suis dans la voiture. Ça, c'est le genre de choses que j'utilise. Je ne sais pas quand je la terminerai mais je le terminerai. Et puis là, pour le moment, j'ai fait le bagou bag et puis je vois plein circuler plein de patrons de sacs et j'ai eu envie de commencer un sac. Voilà. Donc ça, c'est un sac. Ce sera très probablement un patron. Alors, vous me voyez, ça ne ressemble encore à rien du tout pour le moment mais ceci, c'est un patron de sac. C'est un carré, c'est un rectangle plutôt si vous voulez. Voilà. Alors, ça c'est la base et puis, en fait, si vous voulez, je tricote en double ici et puis je monte mes mailles. Alors, j'ai repris mes mailles d'une certaine manière ici, vous voyez, pour que ça fasse un rebord que quand vous posez le sac, alors pour le moment, il n'est pas encore bloqué, vous avez vraiment le fond qui est là, si vous voulez, pour que, on voit la différence avec le fond. D'ailleurs, ça se voit un peu plus de ce côté-ci. Donc, quand ça va être bloqué, ça va être flagrant pour pouvoir avoir un fond, pour que ce ne soit pas un fond qui ne soit pas plat et je me suis arrangée aussi pour que ce sont des chevrons, les chevrons tombent pile poil à chaque coin, donc on aura un sac qui est un rectangle et pas ni un cercle, ni un cône, ni tout ce que vous voulez, ce sera un rectangle, même si pour le moment, ça ne ressemble pas à grand-chose. Alors, j'ai utilisé des aiguilles 5, j'ai utilisé du fil que j'avais en stock qui est de la Nova Vita de chez DMC. Alors, c'est un fil qui est polyvalent, qui est fait pour du macramé, du crochet et du tricot. C'est du pur coton, c'est de la chaînette, je ne sais pas si vous voyez bien le fil. Alors, l'avant, des particularités de ce fil-là, c'est que l'étiquette, en fait, vous l'arrosez et ça va donner des plantes, donc c'est recyclable complètement et le TMC, c'est un fil, la Nova Vita, c'est un fil de coton recyclé, donc c'est vraiment tout pour plaire. Il est assez sec comme fil, vous n'avez, ce n'est pas du tout du coton mercerisé, il a une bonne tenue, on fait du macramé avec, donc ça a une bonne tenue. Je suis à mon deuxième cône que je ne sais pas où j'ai mis, voilà, je viens de commencer le deuxième cône, voilà, donc j'aurais besoin juste de deux cônes, donc ça, il faudra plus ou moins une vingtaine d'euros pour faire ce sac. Et puis, vous pouvez utiliser d'autres choses si vous avez envie, j'utilise des aiguilles 5, alors ça fait très mal aux doigts, je le dis tout de suite, voilà, parce que j'ai quand même une certaine tension dans les doigts, moi je n'ai pas l'habitude de tricoter avec des si ou si grosses aiguilles et en plus du coton, donc ce n'est pas toujours ça s'appellera Boboli comme les jardins de Boboli à Florence et j'ai acheté des hances, un petit pendoir, un petit pendentif pour mettre dessus, je vous montrerai quand il sera terminé. Je vais encore faire au moins la même hauteur pour le terminer et puis on verra pour la finition comment je vais finir ça, est-ce que je vais faire un iCorn ou autre, je ne sais pas encore mais voilà ce que j'avais envie de faire. En attendant, une nouvelle collaboration, un nouveau fil pour une collaboration mais ça je ne vous le dirai pas aujourd'hui mais il y aura un patron qui sortira pour le fil de la manche. Donc je vous ferai la surprise, je vous en parlerai durant le mois de juin. Voilà un peu ce que j'ai sur mes aiguilles. Il y aura d'autres choses qui vont tomber dont ce fameux patron et puis voilà, je ne sais pas encore, j'ai mon cerveau qui bouillonne beaucoup pour le moment donc et puis si j'ai un craquage patron en voyant, je ne sais pas, un designer qui sort ça, je ne me restreindrai pas et puis j'ai une quantité astronomique de chaussettes à faire aussi, mine de rien parce que le cas le refresh sur stage, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours venir le rejoindre, ça se passe ou sur Discord parce que j'ai un groupe Discord ou sur Facebook, je vous mettrai le lien, c'est sûr, ceci n'est pas un podcast mais je pense le prolonger en fait, j'ai demandé l'avis de certaines personnes qui font partie du CAL notamment sur Discord, je n'ai pas encore posé la question sur Facebook, j'ai lancé ça comme ça et il y en a beaucoup qui sont intéressés pour continuer. Alors je me dis, pourquoi pas le continuer ? C'est un CAL qui durait six mois donc qui normalement s'est terminé au 30 juin, je me dis que le prolonger sera un an, pourquoi pas ? Voilà, parce que l'intérêt ne disparaît pas, les gens sont en train de tricoter des vieux trucs ou des laines qu'ils ont acquis il y a un petit temps, ça ne vous empêche pas d'acheter, ça ne vous empêche pas de craquer pour autre chose, c'est pas restrictif quoi, c'est juste donner un petit coup de neuf à votre socle de laine tout simplement, dire, ben hop, on fait tourner le bazar. Alors malheureusement, moi je suis du style, ah oui, j'ai quand même pas mal tricoté, je dois être à mon avis un kilo maintenant, mais j'ai acheté plus qu'un kilo. Alors j'ai donné un coup de neuf à mon stock, c'est certain, mais j'ai stocké plus. Donc voilà, à vos risques et périls. Alors, les laines, je vais quand même montrer ce que j'ai acheté. Je n'ai pas acheté grand chose récemment. J'ai acheté à, chez Breslaine, en fait, de la laine pour faire des chaussettes, pour ne pas changer. J'ai acheté ceci, un kit de chez Madeleine et Philibert. Alors, on a un mini avec des paillettes rose bonbons comme j'adore. Alors ça, vous devez avoir des chaussures transparentes à ne pas porter ça. Et, un coloris, mais que ça fait très bonbon, quoi. On appelle ça au pays des licornes. Voilà. de Madeleine et Philibert. Alors, pour information, chez Madeleine et Philibert, je fais, participe avec elle au calendrier de l'Avent. Donc, je ferai un patron pour celle qui achète son calendrier de l'Avent. Je vous laisse la surprise. Allez voir sur son compte Instagram. Je pense que les prix-commandes sont déjà faites et elle va refaire un deuxième set de prix-commandes. Donc, si ça vous intéresse, il y a deux possibilités, pastel et couleur vive. Si vous intéresse, vous allez voir sur le site Instagram sur le compte Instagram de Catherine, donc Madeleine et Philibert. Donc, ça, c'est le coloris Bombay et c'est du fil à chaussettes. Donc, 75% de mes Renos Superwash, 25% de nylon et j'ai de quoi faire des jolies petites sockets. Voilà. Pour moi. Parce que ce sera pour moi et je ne sais pas quand je vais les commencer mais moi, j'adore ces colors lilas. C'est vraiment super sympa. En plus, ça me va bien. Ah ouais, ça me va bien. Je suis un peu remontée aujourd'hui. J'ai bu trop de café, je pense. Donc, voilà. Ensuite, j'ai acheté aussi du fil à chaussettes chez Laine de Moute. C'est un fil auto-rayon. Celui-ci qui est en Stelina, donc 75% Mérinos Superwash, 15% Linos, nylon, 10% Mérinos, 10% en Stelina, argent et c'est le coloris Aladdin. Alors, je me retiens très fort de commencer à tricoter cette chaussette-ci parce que ça ne fait pas en partie du refresh du urstache et j'ai plein d'autres laines à chaussettes à utiliser d'abord mais j'ai très envie de l'essayer. J'ai acheté aussi des marqueurs chez elle. Alors, je ne vous ai pas sorti tout ce que j'ai acheté qui ne soit pas de la laine parce que j'ai acheté des marqueurs tête de mort ou c'est mon mari qui les a achetés, je ne sais plus. Voilà quoi. J'ai acheté un sac Totoro chez Arco-Geris Yarn pour mon fils. Voilà. Je n'ai pas été très raisonnable. Quoi, j'ai acheté d'autres. J'ai acheté ceci et je ne sais pas où j'ai mis le deuxième échevot. Je pense que je l'ai laissé en bas. En fait, j'ai acheté un échevot caramel chez l'atelier Teinture parce que je voulais absolument faire une chaussette café du livre que je vous ai montré la fois dernière qui est Colorwork Sock. Je vous mets la photo du patron des chaussettes que je veux faire et je n'ai pas trouvé moyen de... Enfin, je ne trouvais pas le brin que je voulais pour accompagner ces échevots-là. Et ici, Rive Côté Sud qui est une teinturière du sud de la France m'a fait le coloris Cacao. Elle m'a teint un mini pour moi pouvoir faire ses chaussettes. Alors, ces chaussettes-là se font en trois couleurs. C'est du jacquard. Je vous mets la photo ici. Je pensais prendre le livre et je l'ai oublié. Ce n'est pas grave. Je vous mets la photo là. Donc, ce patron, c'est dans le livre que je vous ai monté Color War Sock. J'ai très envie de faire ça parce que je suis une accro du café. Donc, j'ai acheté ça et un échevot entier de couleur caramel de chez l'Atelier Teinture que je n'ai pas ici. Tant pis. Voilà. Donc, il y a un échevot chaussette en plus de couleur caramel dans mon stock de l'Atelier Teinture. Vous ne m'en voudrez pas. Voilà. Et autre chose, j'ai aussi acheté un set de mini chez Yarn2You. En fait, elle fait beaucoup de fade. C'est une designer de Lituanie, à une teinturière de Lituanie, Serbie, je ne sais plus. Ou de Pologne, je ne sais plus. Et elle fait, j'aime beaucoup ce qu'elle fait sur Instagram et ça fait un temps interminable que j'essaye de trouver un set pour moi faire un patron de châle qui est le... Je retrouve le nom parce que je ne le retiens pas par cœur ce nom de châle. Je vous l'ai montré dans les calendriers de l'Avent ce châle. Je m'étais dit que je ferais avec mon stock mais vous me connaissez. Je n'ai pas fait avec mon stock. La Nesidora Chaule. Eh bien, quand j'ai vu le set, je me suis dit c'est ça qu'il me faut parce que j'avais vraiment, vraiment envie de faire quelque chose dans les coloris d'automne. Et quand j'ai mis ça à côté de Pérégrine, je me suis dit ça va le faire pour ce châle. Donc Pérégrine en coloris Red Fox et tout le set, j'en ai fait tomber un, je disparais, tout ce set de dégradés pour faire les motifs. Donc voilà, je vais faire ça, je ne sais pas quand moi, avec Pérégrine. Alors, j'ai hésité avec celui-ci mais j'aime moins. Donc je pense que je vais utiliser la Pérégrine Red Fox en fingering pour faire mon châle Anisédora. Ça fait des mois que j'ai envie de faire et que je n'ai toujours pas commencé mais j'ai trouvé la laine que je voulais. Alors oui, ce n'est pas du stock mais tant pis. Donc Yarn to You. Alors ça, c'est le Fade Step du mois de mars et voilà, Fade Year 2021. Alors on fait un tous les mois. Je vous montre ceci. Est-ce que ça fait le focus ? Voilà. Donc elle fait un tous les mois. Elle vient de sortir celui du mois de mai et vous avez régulièrement des fêtes sur son site. Elle fait ça une fois par mois. Donc voilà pour les laines que j'ai achetées. Ah, j'ai encore oublié une laine à chaussettes. De la Hobie. La semaine dernière, non, il y a deux semaines ma fille, alors on entend la belteuse qui passe, Mathéo vous a montré de la Universe pour faire sa couverture et en fait, ils ont sorti la gamme Universe Sock qui est de la laine à chaussettes qui est 74% laine, 24% polyamide et 2% de polyester. Et il y a de la paillette. Voilà. Alors c'est parce qu'il y a de la paillette que je l'ai cédée sur une xième laine à chaussettes. En fait, je vais pouvoir faire des laines de chaussettes pour moi, pour mon mari, pour mes enfants, pour le village, en fait, à peu de choses près. Donc voilà pour mes dernières acquisitions qui ne sont pas très raisonnables, mais on s'en fiche. Le principe, c'est de se faire plaisir et d'acheter ce qu'on a envie ou de ne pas acheter si on en a envie et de tricoter ce qu'on a envie et de tricoter avec les fils dont on a envie. Personne ne vous oblige à tricoter des fils de teinturière. Personne ne vous oblige à tricoter de l'acrylique. Personne ne vous oblige à tricoter des fils pas chers. Vous faites ce que vous voulez et zut pour les autres, pour rester poli parce que, ben voilà, tricoter, c'est tricoter. Voilà. Crocheter, c'est crocheter. Quel que soit le fil que vous utilisez, si vous avez envie d'utiliser de l'industriel, utilisez de l'industriel. Si vous avez envie d'utiliser de l'acrylique, utilisez de l'acrylique. Si vous avez envie d'utiliser des laines de teinturière, utilisez des laines de teinturière. Chacun fait selon ses moyens, ses envies et ses objectifs. Donc voilà, c'était la minute philosophie. Je termine avec mes paillettes. Alors, pour en terminer, je parle des questions qui m'ont été posées. J'ai relevé 2-3 questions. Je ne sais plus si c'est 2 ou 3, donc je reprends mon PC parce que je les ai notées. Alors, tout d'abord, je ne sais plus qui m'a posé la question de qu'est-ce que je pensais des fibres comme de kiviout, l'opossum et la vigogne. Alors, ce sont des fibres animales et ce sont des fibres animales rares. Donc, il faut savoir que le kiviout, c'est du bœuf musqué, la vigogne, c'est de la vigogne et l'opossum, c'est de l'opossum. La vigogne, ça vient des Andes, le bœuf musqué, c'est plutôt aux Etats-Unis, l'opossum, c'est plutôt en Nouvelle-Zélande. Alors, le bœuf musqué, c'est une fibre courte, la vigogne, c'est une fibre courte et l'opossum, c'est une fibre courte. Un peu dans le style cachemire, ce sont des fibres courtes fines, ressemblant plus à du duvet. Donc, ça a toutes les propriétés typiques du duvet. Donc, c'est-à-dire que c'est très agréable à porter. Par contre, ça a une résistance qui est relativement moindre. Ça a tendance à dépoiler, si vous voulez. Donc, il faut prendre conscience de ça. Maintenant, c'est des fibres rares. Pourquoi ? Parce que, un, on va parler du bœuf musqué. Le bœuf musqué, on ne rase pas, on ne tond pas un bœuf musqué. Si vous avez déjà vu un bœuf musqué, vous imaginez à quel point c'est compliqué de pouvoir ne plus que tondre cet animal. si on ne se fait pas encorner. Donc, je doute fortement que les tondeurs ont eu envie de tondre un bœuf musqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on récolte leur duvet. Donc, ils se grattent, si vous voulez, sur des arbres. Et donc, le duvet se met sur les branches et on récolte ce duvet comme ça. Donc, c'est une production relativement peu. On ne peut pas industrialiser ça, si vous voulez. Ce n'est pas possible parce qu'on ne peut même pas le brosser. Le bœuf musqué, ce sont des bœufs. C'est énorme, celle de la taille d'un bison. Donc, vous imaginez bien que ce n'est pas possible. Donc, on récolte à la main la fibre pour en faire du poil. Pour en faire du fil, ça s'appelle le kivyut. Et donc, ça reste une fibre de luxe parce que le process, la récolte, rien que la récolte de base est compliqué. En plus, il n'y en a pas tant que ça. On n'est pas sur une énorme quantité de poils. Je pense que c'est quelque chose comme un kilo par bœuf. Un à deux kilos par bœuf. Vous imaginez la taille d'un bœuf musqué et on n'a vraiment pas grand-chose parce qu'en fait, c'est le sous-poil. Donc, ça reste... Ça a plein de bonnes qualités. C'est très agréable à porter. C'est chaud. Ça a les mêmes avantages que le cachemire. C'est très fin, mais c'est très cher. Forcément, puisque la méthode de production n'est pas industrialisable. La vigogne, c'est pareil. La vigogne, c'est l'ancêtre du lama... Enfin, de l'alpaga, plutôt. Et c'est beaucoup plus petit qu'un alpaga. Ça a beaucoup moins de poils qu'un alpaga. Je pense qu'on est dans l'ordre des 750 grammes par vigogne. Et la vigogne, elle ne se domestique pas. Donc, on est aussi dans le... Je ne sais plus comment ils arrivent à récolter. Je pense qu'ils arrivent à tondre quand même. Mais on ne sait pas faire de la production comme avec l'alpaga et la vigogne. Donc, ça reste une fibre très chère. Parce qu'il y a très peu sur l'animal. Un peu comme le pachmina. Le pachmina, c'est quoi ? C'est du mohair qui vient de la région du Cachemire. Donc, pas le Cachemire italien, mais la région du Cachemire. Donc, du côté Népal. On a vraiment très peu de production de fil, de fibres, si vous voulez, à cause de l'animal. Parce que l'animal n'est pas si répandu que ça. Parce qu'il n'y a pas trop de poils. Parce que c'est des fibres courtes. On est vraiment dans le même cas de figure que le kivyut. On est sur du 40 euros au 10 grammes. Pour vous donner une idée, j'ai eu l'occasion d'en toucher. Alors, c'est exceptionnellement doux. Je crois que ça fait du 10 microns. C'est plus doux que le plus doux des Cachemires. Et seulement comme il y en a très peu, c'est très cher. Et j'en ai touché chez Barth et Francis. Et c'était du 10 grammes. Les chevaux de 100 grammes, c'est 400 euros. Donc, pour vous donner une idée que c'est vraiment de la fibre de luxe. Alors, ça a les avantages. Du Cachemire, encore une fois, très fin, mais ça peut feutrer très vite. C'est très agréable. Ça a une capacité au niveau thermorégulateur qui est quand même assez importante. Mais là aussi, l'industrialisation, elle n'est juste pas possible. Ça reste de la fibre qui reste rare. Et l'opossum. Cuite de l'homopossum. Alors, l'opossum, c'est encore différent. L'opossum, en fait, c'est un animal... Alors, quand est-ce qu'on a commencé à développer de la fibre d'opossum ? C'est en Nouvelle-Zélande. Et c'est un animal qui n'est pas natif, l'opossum. Et donc, c'est un animal qui a été invasif à l'époque. Et on a essayé de trouver un moyen de pouvoir se débarrasser des opossums. Donc, ils ont décidé de les tuer. Et ils se sont rendus compte que la fourrure était utilisable. Et le poêle était utilisable. Et en fait, il a des particularités, si vous voulez. L'intérieur, je relis quand même mes notes. Le cortex absorbe l'eau, mais l'extérieur repousse l'eau. Mais de manière assez flagrante. Et donc, ça fait quelque chose qui est excessivement... Comment dire ? Hydrophobe. Donc, très efficace au niveau des temps pluvieux. Et vous n'allez pas avoir cette sensation d'humidité avec cette fibre-là. Mais, c'est du sous-poil sur des opossums qu'on va devoir tuer. Donc, voilà. On place ces intérêts-là où on a envie de les placer. Je ne sais pas s'il y a des productions et s'il y a des fermes à opossum. Je doute que ce soit un animal qui soit vraiment domestiquable. Donc, on peut se poser des questions. Je suis désolée pour le bruit de la pelleteuse. Donc, parce que sinon, je n'arriverai jamais à filmer parce qu'il passe toutes les 5 minutes à peu de choses prêtes. Donc, voilà. L'opossum, c'est aussi une fibre très fine. Je ne sais plus combien on est dans le... Je crois qu'on est dans les 12 microns aussi. Et donc, on arrive à faire une fibre très, très fine, très agréable à porter. Aussi dans le style cachemire. Mais, voilà quoi. Il faut tuer l'animal pour pouvoir obtenir la fibre. C'était une manière de pouvoir utiliser, tuer des nuisibles, entre guillemets, en Nouvelle-Zélande, puis d'un temps. Et on trouve encore de la fibre d'opossum. Donc, je ne vais pas affirmer à 100% que maintenant, on tue systématiquement les opossums. Mais, d'abord, ça vient de Nouvelle-Zélande. Bon, voilà. Déjà, c'est l'autre bout du monde, la Nouvelle-Zélande. C'est exactement l'exact opposé à la Belgique, la Nouvelle-Zélande. Donc, on peut se dire est-ce que c'est intéressant écologiquement parlant d'utiliser de l'opossum. Vous allez me dire on utilise bien du mérinos qui vient d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Je vous donne les informations. Vous en faites ce que vous voulez. Et si j'ai un peu plus d'informations sur l'opossum, je vous en parlerai. Je n'en ai jamais vu commercialisé, en tout cas, de toute façon, de la fibre d'opossum. Jamais, mais jamais. Pourtant, c'est le genre de choses qui m'intéresse, mais je n'en ai jamais vu en Europe, en tout cas. Deuxième question. J'ai eu une question de Flora qui a demandé si je savais qu'il y avait des études pour utiliser d'autres déchets que les carapaces de crustacés pour les transformer en fibres. Alors, végétaux ou pas ? Alors, oui. J'ai fait un peu de recherche et je suis tombée sur un dépliant, enfin, de la recherche plutôt, tout un article, un livre en fait, même pas un article, un livre de Textile Exchange qui parlait de la gestion des déchets et qui disait qu'il était possible de tirer de la fibre. Alors, on ne parle pas de fil de laine. Ici, on parle de textile. On pourrait tout à fait appliquer ça en faire du fil à tricoter puisque le textile et le fil, c'est la même chose. On pouvait utiliser des déchets issus de la production agricole et notamment de la production de produits pour nourrir les animaux. Je vous ai parlé du maïs, donc on utilise des restes de maïs, on utilise le coton, les linteurs de coton, mais on peut utiliser aussi, que je vous retrouve, du manioc, de la betrave sucrière, les déchets de betrave sucrière, les déchets de sa canne à sucre, les déchets de canne à sucre, betrave sucrière et manioc. Donc, tous les résidus agricoles, on pourrait transformer ça puisque c'est de la cellule d'eau en fil à tisser ou fil à tricoter. Donc, ça, j'ai essentiellement trouvé ça là-dessus. Je n'ai pas vraiment trouvé d'informations sur la protéine animale, mais par contre, ils mettent quand même des conditions, c'est-à-dire que c'est des fibres biosynthétiques. On peut se poser la question de, un, le manioc, vous ne retrouvez pas ça en Belgique, donc est-ce qu'on va faire finir du manioc pour faire de la fibre végétale ? Il faut se poser la question de l'utilité de recycler ces déchets, mais sur place, donc l'endroit où on les a produits. Est-ce que ça va avoir un impact écologique ? Est-ce que les intrants chimiques seront vraiment intéressants ? Est-ce que ça va pouvoir garder la capacité biodégradable ? Parce qu'on part sur une fibre qui est biodégradable, forcément, le manioc, le blé, le coton, ce sont des fibres végétales et ça finit par être des biodégradables. Mais quand on introduit une fibre biochimique qu'on introduit à un intrant chimique, ça n'est peut-être plus nécessairement biodégradable. Donc, il faut se poser la question de est-ce que le produit fini va être biodégradable ? Quel va être l'impact écologique ? Est-ce que ça ne va pas nuire à d'autres fibres qui sont dans la région ? Parce que si on commence à faire de la fibre de je ne sais pas quoi à la place du coton, est-ce que ça ne va pas avoir un impact ? Ou de la fibre de je ne sais pas quoi à la place de l'alpaga, est-ce que ça ne va pas avoir un impact sur les sociétés, sur les gens qui travaillent cette fibre-là et qui ne sont pas nécessairement excessivement riches et où les entreprises restent relativement locales ? Et voilà, païque qui arrive. Ah oui ! Donc, on peut se poser plein de questions. Je vous mets ici le lien vers Textile Exchange et vers le livre, alors c'est en anglais, je suis désolée, vers l'article qui est en question qui parle de l'impact écologique du textile parce qu'on peut se poser la question du polyester. Est-ce que c'est intéressant d'utiliser du polyester polyester recyclé ? Est-ce que c'est plus intéressant de passer au bien synthétique ou pas ? Voilà, on peut se poser plein de questions. Moi, je pense que le meilleur est dans les deux mondes en fait. On doit penser à réfléchir, à se détacher de plus en plus de l'industrie fossile parce que le pétrole n'est pas exploitable infiniment et qu'on doit réfléchir à comment on exploite nos déchets et surtout à notre façon de consommer. Troisième question. J'ai eu une question sur est-ce que tu ne ferais pas une vidéo sur la Sophie Scarfe ? Alors, non. Je suis désolée, Patricia, ce sera non. Pourquoi ? Parce que la Sophie Scarfe est un patron qui est payant, qui est protégé par la personne qui l'a créée, c'est-à-dire Petite Nite. J'ai bien lu qu'en fait, Patricia ne savait pas lire l'anglais et qu'elle ne savait pas se débrouiller sur l'anglais donc, juste pour savoir qu'il existe une traduction de la Sophie Scarfe en français. Donc, elle est disponible, le patron est payant mais il existe aussi un patron qui est Pomme Granite qui est un patron gratuit Drops mais qui lui est en anglais, je suis allée vérifier et Simone et Ginette a fait une vidéo sur le sujet. Alors, ces patrons-là se ressemblent très forts. Honnêtement, l'un ou l'autre vous sauriez difficilement faire la différence, la construction n'est pas tout à fait identique mais franchement, soit vous achetez le patron et vous avez le patron en français, soit vous allez voir la vidéo de Simone et Ginette sur la Pomme Granite et vous partez sur le patron en anglais qui est le patron de Drops qui lui est gratuit. Voilà, alors moi je ne peux pas commencer à faire une vidéo sur un patron d'un autre designer où j'explique point par point le patron. Pourquoi ? Parce que c'est une question de propriété intellectuelle et voilà, c'est quelque chose que je respecte, ça fait partie de mon travail, je ne vais pas détailler et faire une traduction du patron parce que je ne serai pas payée pour, déjà, ce n'est pas mon job. Si je le faisais, je demanderais à la personne en question. Il existe des traducteurs pour ça et en plus, il traduit. Donc, je ne sais pas combien de langues, en danois, en anglais, en français, en norvégien, je crois. Donc, le patron est prévu pour. Donc, la place de faire, ce n'est pas, je ne suis désolée, mais ce n'est pas la place de commencer à décortiquer un patron en vidéo YouTube parce que non seulement je ne trouve pas ça intellectuellement correct de faire ça au vu et au suce de tout le monde. Si vous étiez à côté de moi dans un salon, je vous dirais ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Soit, mais pas décortiquer le patron et empêcher des ventes chez Petite Nite parce que j'ai décortiqué le patron, c'est pas respectueux pour son travail, je n'ai pas envie de me mouiller là-dedans donc je suis désolée, ce sera non et voilà. Donc, voilà. Désolée de ne pas répondre à votre demande parce que je suis vraiment attachée à la propriété intellectuelle et au fait que les designers, ils bossent derrière et on pense ce qu'on veut, voilà, Sophie Scarf, etc., etc., mais le patron, il existe, le patron, il est payant, voilà. Alors, il existe des alternatives qui sont non payantes, je ne vais pas le cacher, tout le monde le sait, mais par contre, je ne ferai pas la traduction du patron puisqu'en plus, elle existe. Donc voilà, désolée à ce niveau-là. Et dernière question, j'ai quelqu'un qui m'a dit comment calculer des diminutions pour une encolure alors que j'ai plus de diminutions que le patron ? Eh bien, je l'ai expliqué dans mes vidéos sur les adaptations. Voilà. Quand on veut une encolure un peu plus évasée, on fait plus de diminutions réparties sur plus de rangs. Quand on veut une encolure plus serrée, on fait plus de diminutions sur moins de rangs. Tout ça, c'est de la règle de trois. Je vous renvoie à la règle de trois. Il y a des choses que je ne ferai pas. Je suis désolée parce que là, c'est tout un job de recalculer une encolure en fonction d'une taille. Apprenez à faire des essais, des erreurs. C'est le but des vidéos adaptations. Je sais que je ne fais pas plaisir en disant ça, mais je pense que c'est vraiment important. Regardez les vidéos sur les adaptations. Comprenez le concept de la règle de trois. Comprenez où vous pouvez faire des diminutions, où vous pouvez faire des augmentations et faites des essais. Voilà. Tout simplement parce que je ne peux pas recalculer les encolures pour tout le monde. Comme je ne peux pas recalculer les envenchures pour tout le monde. Parce que quelqu'un qui me demande est-ce que tu veux bien s'il te plaît recalculer et me dire combien je dois faire de diminutions et combien je dois faire d'augmentation pour une branche raglant. Non. Pourquoi non ? Parce que un, je ne connais pas la taille, je ne connais pas l'échantillon et puis c'est un job en soi. C'est mon job et je ne vais pas faire ça comme ça. Non. Voilà. Apprenez par vous-même. Je vous ai donné les ressources. Alors, je ne vous fais pas plaisir, c'est certain. Je ne me montre pas super gentil mais je pense que c'est de la pure bienveillance de vous apprendre à vous débrouiller tout seul. Je vous ai donné toutes les ressources qu'il faut pour que vous puissiez calculer les encolures, calculer les diminutions, les augmentations. Faites des essais et des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Je ne vais pas faire à votre place. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas envie de toute façon. Et c'est mon job. Donc moi, quand je dois calculer des encolures ou des emmanchures, je le fais sur mon patron et quand je suis le patron, je le commercialise. Donc je ne vais pas m'amuser à recalculer systématiquement pour tout le monde. Ce n'est juste pas possible. Il faut être réaliste. Ce n'est juste pas possible. Si je fais ça, je ne sais pas dans quoi je m'embarque mais je n'ai que 24 heures dans une journée. Je vous fais des vidéos. Je fais des patrons. Je fais des tutos. Là, stop. Non. Voilà. Je suis désolée. Je ne suis pas gentille en disant ça. Tant pis. Mais il y a des limites que je n'ai pas envie de dépasser. Autant je peux vous conseiller sur plein de choses, autant ça, je n'ai pas envie de le faire. Je vous ai donné les ressources qu'il faut. Donc désolée, mais sinon. Voilà. Alors, c'est deux questions-réponses où j'ai dit non. Mais voilà. Tant pis. Ben voilà quoi. C'est... Je protège la protection intellectuelle. Je trouve que c'est important de ne pas faire circuler des patrons de designers comme des petits pains parce qu'on estime que le travail des designers n'est pas ce qu'il faut. J'ai fait une vidéo sur le prix des patrons et pourquoi c'est raisonnable de payer un prix des patrons et qu'il existe une quantité astronomique de patrons gratuits par Drops, par autre. Donc si vous n'avez pas envie de payer, ben vous allez là. Et ben voilà, vous faites avec les ressources que vous avez. Voilà. Et je pense qu'on est quand même beaucoup dans la communauté YouTube à donner plein de ressources et pas donner de notre temps pour que vous puissiez appréhender, vous évoluer, grandir au niveau du tricot sans vous prémâcher le travail. Parce que voilà, c'est ça. Et puis, je suis désolée, mais moi je ne suis pas partisane de vous prémâcher le travail. Je trouve que c'est important de gagner en autonomie pour pouvoir faire tout seul et que vous arriviez à un moment donné à la limite de créer vos patrons tout seul. Voilà. Et terminons par les événements. Ben, pour terminer sur une note joyeuse, je serai au fil de la Manche début juillet, donc 1er de juillet. Je fais deux ateliers. Je fais un atelier sur les chaussettes et un atelier mosaïque. Donc si vous avez envie de vous inscrire, c'est l'occasion. Vous allez sur le site du fil de la Manche. Je le mets ici en dessous. Les ateliers ont l'inscription comprise dedans. Ce sont des ateliers de 2h30 ou 3h, je ne sais plus. Donc j'aurai mon stand samedi et dimanche et je donnerai des ateliers. Et je donne un atelier jacquard et je tiens stand à Lyon au Nittit en septembre. Donc 23 et 24 septembre, si j'ai bon souvenir, je serai à Lyon pour le Nittit. Donc deux jours de salon dans le centre des congrès. Donc il y aura beaucoup d'exposants. Je pense qu'il y a plus de 80 exposants, si j'ai bon souvenir. Tissus et laine. Donc voilà, venez me voir. Je suis là et puis je vous parlerai des autres salons parce qu'il y en a d'autres. Il y aura des pop-up stores qui vont être proposés en France et en Belgique. Je vous tiens au courant de toute façon parce que les dates ne sont pas fixées et puis je vous prépare aussi d'autres surprises. Voilà, j'ai terminé pour mon blabla. J'espère que ça n'a pas été trop long. sinon je diviserai la vidéo en deux. Ce sera à la prochaine fois. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, de vous inscrire, de vous inscrire à la newsletter. J'en ai envoyé une tout à l'heure. De me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, blablabla. Il y a un groupe Discord aussi. Si vous avez envie d'être sur le groupe Discord, envoyez-moi un message sur Instagram ou sur Facebook pour que je vous rejoigne dans la communauté Discord et ce sera à la semaine prochaine.